Je suis de retour. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment pour toutes ces personnes-là. Vous savez qui m'ont encouragée. Audrey, tu dois nous revenir. Audrey, tes vidéos nous manquent. Audrey, vraiment ton ministère nous bénit. Moi, je crois que, vous savez, il y a ces personnes-là que Dieu envoie sur ton chemin, en fait, pour un but. Et ces personnes-là étaient vraiment là pour moi. Amen. Je dis merci aussi à ces personnes-là qui, de près ou de loin, ont intercédé pour moi, en prier pour moi. Mais je voulais vous dire que je n'étais pas partie parce que, oui, voilà, je ne voulais plus faire de vidéos ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment rechercher la face de Dieu pour les mois à venir. Vous comprenez, pour qu'il me donne une nouvelle orientation sur ces vidéos que vous recevez justement chaque lundi. Vous savez, quand tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, en fait, il faut avoir beaucoup de sagesse. Il faut avoir beaucoup de discernement dans tout ce qu'on fait. Vous comprenez ? Il ne faut pas laisser nos émotions nous contrôler. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Il ne faut pas laisser les situations de notre vie, en fait, nous troubler. Moi, je crois en une chose, c'est que si je fais l'œuvre de Dieu, Amen, si je fais ce que Dieu me demande de faire, ça peut ne pas être un ministère, mais si Dieu te demande de faire quelque chose, que tu fais cela, malgré les situations que tu traverses, je crois que le Dieu que je prie est fidèle, juste et bon pour lui s'occuper de toi. Amen. Donc, je crois que j'ai expérimenté une nouvelle face de Dieu, en fait, que je n'ai jamais pensé que j'allais connaître. Lui faire confiance totalement. Amen. Aussi, je veux dire à une personne, tu sais, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te demande seulement d'être disponible et lui va pouvoir tout ce que tu vas dire. Il va pouvoir tout ce que tu dois faire. C'est ainsi que, je veux dire que la nouvelle saison dans laquelle je rentre, en fait, je serai un peu plus direct face aux sujets, vous savez, qui ternissent l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je ne veux plus différencier ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont devenus chrétiens. Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses, en fait, vous savez, qui fatiguent notre génération au jour d'aujourd'hui. C'est la prostitution, c'est les images ternies, c'est les avortements, vous savez, c'est les mensonges, les vols. Je veux dire, beaucoup de personnes souffrent intérieurement et on montre, en fait, cette façade extérieure, en fait, qui montre, en fait, que, oh, je suis le plus fort, oh, je suis la plus forte. Je suis la plus belle, oh, c'est moi qui tue sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout ça, là, vanité des vanités, tout est vanité. C'est pour ça que la deuxième saison dans laquelle je rentre, je dis encore, je ne suis pas venu parler à toutes les personnes qui pensent qu'ils sont trop sauvés. Non, ce n'est pas à cette catégorie de personnes que je suis venu parler cette fois-ci. Mais je suis venu te dire que si tu penses que tu es sauvé et quelqu'un de ta famille ou un ami ou une, je ne sais pas, une cousine n'est pas encore sauvée, que tu penses que cette personne est trop dans le monde, je veux que tu puisses share ces vidéos-là. Maintenant, je vais vous demander de partager mes vidéos. La vidéo n'est pas seulement pour toi. L'égoïsme aussi, spirituel, là aussi, c'est de ça que je suis venu parler. Allez, vous comprenez, il faut partager la vidéo. Parce que peut-être que toi, tu ne vis pas cette situation-là, mais tu connais quelqu'un qui est de près ou de loin, tu comprends, qui va être béni par ces vidéos-là. C'est pour ça que je suis venu te dire encore aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu connais de ta camarade ou de ton ami ou de ta collègue, partage la vidéo, n'aie pas honte de ta chrétienté, n'aie pas honte du fait que si elle lui envoie la vidéo d'autre aujourd'hui, est-ce que celle-là ne va pas penser qu'elle est ici de l'une trop spirituelle ? Tu as honte de quoi ? Tu as honte de quoi ? Tu as honte de Dieu ? Si tu as honte de lui, lui aussi, il aura honte de toi. Vous comprenez ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, se retrouvent dans cette situation où, bon, je n'ai pas envie de trop partager, pas les gens vont dire que je patate trop les trucs de Dieu sur mon mur, ou bien, il ne faut pas, ils vont dire que non, je suis peut-être amie à Audrey Konaté. So what ? Tu as honte de qui ? Tu as honte de moi ou même tu as honte de la parole de Dieu ? C'est moi, c'est moi, il ne faut pas être menti, moi, ça ne peut pas me toucher ce que tu es en train de faire là, tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Parce que, as long as I do what God called me to do, there's nothing I can fear. You know what I'm saying ? Mais je crois que, j'ai ouvert cette parenthèse-là pour dire à quelqu'un, vous savez, encourager les autres. Quand tu veux être béni dans ton business, quand tu veux être béni dans ton ministère, quand tu veux être béni dans tes activités, il faut que tu sois en mesure aussi de bénir les activités des autres. Vous comprenez ? Amen. Moi, je n'ai pas de problème, mes amis, mes copines, elles me connaissent. Celles, en tout cas, que je fréquente pour l'instant, qu'elles ont un truc, elles me demandent, Audrey, est-ce que tu peux partager, est-ce que tu peux partager ? Je fais ma chose, je fais ma part. Que ce soit une personne ou deux personnes qui ont usé de leur service, mais Dieu merci. Que ce soit des milliers de personnes demain qui viennent toucher leur service, mais Dieu merci. Au moins, j'aurais fait ma part, c'est tout ce que je te demande aujourd'hui. Fais ta part. Oui, partage, parce que quelque part, dans ton entourage, je t'assure, il y a quelqu'un qui aura besoin de cette vidéo-là aujourd'hui. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai intitulé mon message, en fait, je n'y crois plus. Ou alors, je n'y croyais plus. Je vais dire ça comme ça. Je vais partager le témoignage d'un ami. Cette personne n'est passée par beaucoup de difficultés, vous savez. D'autres l'appelaient Ropéro. D'autres l'appelaient Ami des stars. Amen. D'autres l'appelaient, peut-être même Vagabond ou Vaurien, vous comprenez. Mais Dieu a changé l'histoire de cette personne-là. Et moi, tout ce que je dis à l'éternel, c'est que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle. Vous savez, quand une personne intérieurement est bonne, le Dieu que je prie là, il sait quand bénit cette personne. Quel que soit l'âge que la personne aura. Et comme j'ai déclaré encore au début de cette année, je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera la tête de nos ennemis. C'est ce que j'ai déclaré en cette année 2018, quand je suis rentré dans mon année 2018. Et c'est ce que cette personne l'a expérimenté en 2018. Amen. Mais pour mettre une parenthèse, je veux dire à une personne encore, la situation que tu vis n'est pas étrangère à Dieu. Tu me comprends ? Avant toi, il y a une personne. Si tu regardes même dans ta Bible. Amen. Il y a une personne qui a vécu ça. Je vais partager d'abord un verset. L'histoire d'une personne aussi dans la Bible qui n'y croyait plus. Vous comprenez ? C'est cette femme-là, dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 17. Donc la Bible nous relate en fait une femme qui était très riche. Elle avait un boulot. Elle avait un mari. J'ai dit, en tout cas, elle était well loaded. Vous comprenez ce qu'on appelle well loaded ? C'est-à-dire quelqu'un qui ne manque de rien. Mais elle n'avait pas d'enfant. Amen. Et la Bible dit qu'en fait, que lorsque Élisée, qui était le prophète à cette période-là, visitait une ville qui s'appelait Sunem, cette femme l'a dit à son mari, mais écoute chérie, le prophète passe toujours ici. Et si on faisait quelque chose, tu vois, c'est-à-dire, on faisait une chambre, où quand il passe, il peut se reposer là et tout ça. Son mari n'a pas trouvé d'objection à cela. Il a dit, il n'a pas de problème, fais ce que tu penses qui est bon. Saint-Christ, que cette femme-là, elle fait la chambre d'Élisée et tout ça. Élisée était tellement remplie dans son cœur qu'il a demandé à cette femme, à son serviteur à l'époque. Géasi l'a dit, mais, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme-là ? Géasi dit, attends, je vais l'appeler, tu vas lui demander. Amen. Et voilà ce que la femme dit. La Bible dit, au verset 14, « Voici, tu as montré pour nous tout cet empressement. Qui a-t-il à faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qui a-t-il donc à faire pour elle ? » Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Amen. Élisée dit, « Appelle-la. » Et il appela, et elle se tient dans la porte et lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Amen. Homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. De toi à moi, quand tu entends quelque chose comme ça, qu'est-ce que dans son cœur, tu penses que cette femme la pense ? C'est elle dit qu'elle a jeûné. Elle a prié. Elle a fait les offrandes. Amen. Elle a fait du bien tout d'elle. Mais l'enfant n'est pas venu. C'est la situation dans laquelle tu es en train de te trouver en ce moment. Tu te dis quoi ? Tu te dis, tu sais quoi, Audrey ? J'ai trop prié. Il ne faut pas venir me mentir encore ce matin-là pour me dire, « Dieu va faire quelque chose pour moi. » Qu'est-ce que moi, Audrey, je vais gagner à te mentir ? Qu'est-ce que ça va ? Je te suis, moi, ma vie, si moi, je te ment aujourd'hui. Mais je suis venu te dire, avec la conviction que j'ai du Saint-Esprit, que oui, l'année prochaine, à la même date, tu vas venir témoigner ici. Tu me dis que oui, Audrey, à cette période-là, l'année passée, tu as fait cette vidéo qui dit, « Je n'y croyais plus. » Et je n'y croyais plus vraiment, mais Dieu m'a exaucé. Amen. Donc, pour revenir au témoignage de cet ami-là, il m'a appelé, on était en 2017. Je me rappelle qu'il y a une vidéo qui était sortie l'année dernière, et j'ai appelé cette vidéo-là à tous les hommes blessés. Quand je faisais cette vidéo, je ne savais pas l'impact que ça allait faire dans la vie de certaines personnes. Et ça a touché celui-là, il m'a appelé. « Audrey, je vais te parler. » Je dis, « Ah, on dit quoi ? Comment tu vas ? » Et tout ça. Il dit, « J'ai mal. » Il dit, « Qu'est-ce que se passe ? » Il m'a expliqué sa situation. Vous savez, il était dans une relation avec sa copine. Très belle relation. Les deux ont fait des années ensemble. Vous comprenez ? Des années ensemble. Ils ont galéré ensemble. Et cette fille-là, très battante, elle a ouvert des magasins à Bidjan où elle vendait ses habits. Elle a eu la grâce de Dieu. Elle est partie en France. Vous comprenez ? Et quand elle est partie en France, elle est restée là-bas. Vous comprenez ? Parce que je pense que c'était bon pour elle par rapport à la Côte d'Ivoire et tout ça. Elle est restée là-bas par la grâce de Dieu. Et leur relation a commencé à... À un peu... Comment je vais dire ça ? Je vais mettre ça dans un jargon. Il ne va rien. À tango, tango. Amen. Donc, ça n'allait pas trop entre les deux et tout ça. Vous savez, moi, je n'accuse pas trop quand les relations ne marchent pas un ou l'autre. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ce n'est pas de ceux-là que je suis venue parler aujourd'hui. Mais quand il n'y a plus d'amour, on ne peut pas accuser l'autre pour dire non, elle est mauvaise ou il est mauvais. Quand il n'y a plus d'amour, let them go. You know ? Et cette fille-là a été courageuse. Comprenez ? Elle lui a dit j'ai tout fait pour que tu arrives en France. Tu es arrivée en France parce que tu as été d'un support inestimable pour moi toutes ces années que j'ai passées avec toi. Mais aujourd'hui, on est avec toi. il n'y a plus d'amour. Vous comprenez ? C'est un choc pour un homme. Comme le cœur dit là, lui, il était fond de sa go. Oui, moi, j'ai été témoin de ça. Il était fond de cette fille-là. Hein ? Oh oh ! Il a peut-être trompé. Moi, je ne suis pas son avocat. Je ne suis l'avocat de personne parce que je ne sais pas ce que tu fais dans ta chambre là-bas. Mais je sais ce qui est sûr que le gars était prêt pour cette fille-là. Quel que soit ce que ses amis lui disaient, quel que soit même ce que son entourage mettait dans son oreille. Moi, j'ai été témoin de ça. Mais je dis, le gars n'était pas prêt même à écouter les gens. Amen. Et cette fille-là lui a dit, bon, malheureusement, moi, je ne t'aime plus. Je pense que j'ai fait ma part. Je t'ai fait venir en France et tout. À 10 points, vraiment, je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter là. La nouvelle était difficile. Il m'a appelé les templeurs. Audrey, je ne peux pas. J'ai mal. Elle m'a dit ouvertement comme ça, Audrey, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai dit, ah, Seigneur. Non, c'est à cause de lui que tu as fait la vidéo. Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne une direction sur la vie de quelqu'un, croyez que Dieu va faire quelque chose pour cette personne-là. Dieu ne peut pas me donner un message pour une personne aujourd'hui et puis lui, il ne va pas provide for that. That I know. Dieu ne peut pas me donner un message aujourd'hui intitulé je n'y croyais plus, me donnant l'exemple de cette femme dans la Bible-là qui dit, non, Élisée ne me ment pas. C'est pour te dire quoi ? Ce gars-là, quand j'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit, tu sais quoi ? Ce qu'elle a fait, c'est bon. Et moi-même, je veux te dire la vérité. Je n'ai pas peut-être pu te dire ça avant, mais je veux te dire ça aujourd'hui. Ce qu'elle a fait, c'est bon. Mieux vaut tard que jamais. Tu te rends compte ? Si cette fille-là t'avait donné espoir encore, tu allais penser que ça allait marcher, tu allais penser que ta vie allait être avec elle, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais elle, elle a pris son courage à deux. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Les tueurs et les tueuses de vision qui vous donnent espoir dehors, là-bas, là. Qui te dit, non, ne t'inquiète pas, je vais te marier. Oh non, ne t'inquiète pas, je vais te faire des enfants. Papa, t'inquiète, mais elle a d'autres plans. Amen. Vraie choucasse, vraie malhonnête, ils sont dehors là-bas. Vous comprenez, non ? Mais cette fille-là, elle a pris son courage à deux mais puis elle lui a dit la vérité. Et ce qu'on appelle, elle l'a relâché. Elle l'a relâché spirituellement, elle l'a relâché physiquement. Amen. C'est ainsi que, je lui dis, tu sais quoi ? Je crois que le Dieu que je prie, quand il enlève une chose, c'est pour te redonner plus grand que ce que tu penses que tu vas avoir. Il ne croyait pas. Il dit, Audrey, je ne sais pas si, après cette fille-là, je vais avoir encore même une autre femme. Audrey, je vais trouver femme d'enfance laver ou ça. Quand je suis assis, mais quelque part, les filles que je vois autour de moi, mais ce n'est pas ça. Je dis, je dis, l'année prochaine, toi et moi, on va en reparler. Mais tu vas venir témoigner que le Dieu que je prie est fidèle et puis il est juste. Oui, ça, c'est la parole que moi, vraiment, j'ai relâchée comme ça. Parce que je croyais au Dieu que je prie. Je croyais que si Dieu a pu t'envoyer en France, malgré les humiliations que tu as pu avoir en Côte d'Ivoire, qu'on t'appelait Ropéro, qu'on t'appelait Vaurien, qu'on t'appelait Vagabond, qu'on t'appelait, oui, Rétard, je ne sais pas quoi. Oui, si Dieu a pu permettre que tu puisses arriver en France, s'il a pu permettre que, oui, la relation n'a pas marché, c'est parce que quelque part, lui aussi, il va permettre que tu puisses rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi tu penses que ta vie est finie ? Les relations, ce n'est pas la fin du monde, maman. Les relations, ce n'est pas la fin du monde, papa. Il faut écouter l'histoire de ce jeune homme-là. Je suis en train de te dire la vérité. Tu comprends, non ? C'est ainsi que moi, quand j'ai relâché la parole, je sais qu'il a dit Amen, mais il n'était pas sûr que Dieu allait faire ce que je viens de dire. Il a dit, toi et moi, l'année prochaine, la même date, on va en parler. Amen. J'ai raccroché mon téléphone. Je ne vous parle de l'octobre 2017. On est en juillet 2018. Il y avait le cousin de mon mari et sa femme qui étaient venus nous voir. Ils sont quittés en Côte d'Ivoire, ils sont venus nous voir pour dix jours. Donc, on était ici et tout. Donc, on repartait les accompagner à l'aéroport et tout. Et mon téléphone sonne. C'est un message. Audrey, est-ce que tu peux m'appeler Ujama, s'il te plaît ? Je dis, ah. Lui, la même, ça fait longtemps mais on ne se fait pas parler. Ujama, c'est qu'elle a fait ça. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont encore la faite de la fille là. Il va vite me fatiguer. Quand un garçon aussi a gourmet, ce n'est pas à faire. Est-ce que vous les connaissez même ? Vous les voyez gros Gaïa, Gaïa comme ça là. Mais quand ils ont gourmet, quand ils ont des problèmes de coeur et de femme, ils font pitié. Ça fait mal. Moi, ça me fatigue quand les hommes, vous savez, aiment et puis les femmes ne les aiment pas. Ça me fatigue un peu. Mais il y a d'autres qui méritent ça. Amen. C'est ainsi que je l'appelle. Je lui dis, ah, comment tu vas ? Il dit, Audrey, que Dieu te bénisse. Il dit, il dit, hé, toi là, on dit quoi ? Il me dit, ah, je t'appelle pour te dire que Dieu, Audrey, Dieu t'a utilisé. Il dit, Dieu m'a utilisé. Comment ça ? Il me dit, je vais t'appeler pour te dire que j'ai rencontré quelqu'un ou je suis en train de te parler la même là. Cette semaine-là, on va aller faire le co-co-co. Et la semaine après, à la fin du mois de juillet, je pense, on va faire le mariage traditionnel. J'ai crié de joie. J'ai dit, what ? Il dit, oui, Audrey, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce pendant que je pleurais dans mes nuits ici-là. J'ai rencontré cette fille-là plusieurs mois après. Je lui ai dit ce que je cherchais dans ma vie. Elle aussi, elle m'a dit ce qu'elle recherchait dans sa vie. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la conviction de l'épouser et je l'ai épousée. Mais je vais l'épouser. J'ai dit, wow ! Il dit, est-ce que je ne t'ai pas dit ? Il dit, c'est pour ça que je t'appelle. Pour te dire, oui, tu avais dit. Mais moi-même, là-même, il ne faut pas lui te mentir. Je ne savais pas comment ça allait venir. Amen. Tu n'y crois plus, c'est vrai. Mais si je te donnais les détails de la vie de cet homme-là, peut-être qu'un jour il m'a fait une vidéo pour vous dire sur Internet, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie ? Quel rejet il n'a pas eu dans ses amitiés, dans sa famille ? Comme Dieu a dit, il dit, je vais utiliser les choses fortes de ce monde pour confondre les sages. Amen. C'est ainsi que je veux te dire aujourd'hui. Tu ne crois pas, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas besoin que tu crois pour qu'il puisse te bénir. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour te bénir. Je te dis la vérité. Si c'est écrit dans le livre de ta vie, Dieu va le faire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ton business, tu te dis que ça va rester comme ça. Ton ministère, tu as abandonné. ton mariage, tu as abandonné. Amen. Tes enfants, tu les as abandonnés. Toi-même, ta vie là, tu ne sais même pas même si devant ou derrière à gauche à droite est soudé. Il y a une chanson qui dit, mon devant derrière soudé mon devant derrière soudé c'est soudé. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de mapla des diablotins des petits sorciers parce que mon devant derrière est soudé en Jésus. Moi, je te dis mon devant et mon derrière à gauche à droite mon devant mon derrière en bas mélangé. Je dis, si ce n'est pas Jésus-Christ que de Nazareth que moi, Audrey, j'ai dans ma vie. toi, tu ne vas pas témoigner mais je crois que si j'ai fait cette vidéo ce n'est pas en vain. Il vous dit tous les jours que je ne me lève pas le matin et que je me dis oui, je veux parler à Sandrine ou à Isabelle. Ah non, non, je vais avec ce que l'Esprit de Dieu met à mon cœur. C'est cette vidéo que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui de partager le témoin de cet homme pour donner espoir à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est vrai, il a été abandonné par sa copine après tant d'années mais Dieu et Dieu va rester aussi cette fille-là qui l'a abandonnée je crois parce que ce n'est pas une fille qui est méchante ou quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Mais je veux dire à quelqu'un dis seulement Jésus je t'aime c'est tout ce que je te demande de faire aujourd'hui. Seigneur je t'accepte dans ma vie viens me remplir de ton Saint-Esprit et guide-moi dans des verts pâturages. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada